Musique de générique Oh 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 Je crois que j'ai les esmés What ? Euh... Hop ! What the fuck is that shit ? Un parking dans Minecraft C'est quoi ce délire ? Ah ouais ! Ah ouais quand même ! Bon, on va essayer de passer Eh monsieur ! Oups, pardon Ceci est la propriété de Microsoft, avez-vous une autorisation ? Une autorisation ? Comment ça une autorisation ? C'est ma map ! Ah c'est que vous n'êtes pas au courant mais depuis... Le jeu a été racheté monsieur ! Oui enfin ça empêche que c'est ma map et puis que bon j'aimerais bien quand même présenter les bots que je fais à mes abonnés les gars ! Vous allez pas m'enlever tous mes droits d'un coup ! Déjà c'est ma map donc vous allez me laisser passer quand même ! Avez-vous une invitation ? Oui je pense au nom de Dark Gates, essayez Dark Gates ! Oh ! Toutes mes excuses monsieur Gates, vous pouvez rentrer ! Passez à l'entrée, on vous donnera un ticket pour pouvoir rentrer dans votre calison en vous souhaitant une agréable journée ! Ok, ok c'est parti ! Ça m'a l'air simpliste ! Bonjour messieurs ! Oh bonjour monsieur Gates et bienvenue dans notre nouveau casino Minecraft ! Pour pouvoir accéder au casino et au jeu, vous devrez, s'il vous plaît, nous donner une carte d'identité ! Euh, ça existe pas dans Minecraft ! Il est fort vrai, aussi bien que nous n'avons pas de main ! Écoutez, vous pouvez rentrer sur la gauche ou vers la droite pour accéder au jeu en vous souhaitant une agréable journée monsieur Gates ! Et bien, ça servait vachement à quelque chose ! Bon bah, à plus les clones ! Wouh ! Oh ça a l'air cool ici ! Oh je sens que je vais m'y plaire ! Wouh ! Putain, faut que je trouve de la monnaie par contre ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Y'a des lots, des surprises ! Bon bah, on va s'éclater hein, dites-moi ! Allez, c'est parti ! Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Heaven et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter Penny Arcades Mode ! C'est un mode un peu style casino, le mini-jeu, qui va vous permettre en fait tout simplement de trouver des... Bah de... de retrouver un peu le plaisir des machines à sous pour ceux qui sont majeurs bien entendu ! Après, pour les autres, et bien de pouvoir en profiter un temps, en étant une heure ! Donc vous allez voir, les mécaniques sont assez simples, et le mode est plutôt simple en soi, c'est pour ça que j'ai fait une petite mise en scène à fond quand même pour vous montrer, je trouvais ça marrant à faire ! Alors vous allez disposer d'une nouvelle monnaie, le Gold Coin, le Gold Coin qui se réalise avec deux Gold Nuggets et qui vous permettra donc d'utiliser votre monnaie pour toutes les machines à sous. Presque toutes ! Presque toutes ! Puisqu'il y aura également l'Emerald Token qui ne se craft pas mais se récupère à l'aide des PLJ que vous avez vu à l'entrée ! Vous aurez également des lots à gagner par machine, ils ne se craftent pas non plus, je les ai mis sur le petit présentoir ! Puis vous avez diverses machines vous permettant de gagner ces lots ou de l'argent, cela dépend de ce que vous utilisez ! Alors par exemple vous avez la petite statuette du Creeper, quand vous cliquez droit dessus, alors oui forcément j'avais enlevé le son, alors en cliquant dessus comme ceci, on entendra le Creeper, ici les cochons, voilà, ici l'Enderman, là un Rubik's Cube, je l'ai utilisé en termes de décoration pour l'instant, il n'a aucune utilité ! Et ensuite, it's time to dance ! Wouhou ! Voilà, c'était cool ! Vous avez également, vous le connaissez sûrement, Vous avez également, vous le connaissez sûrement, Vous avez également lu sur Ruben Stefano, la petite statuette de PewDiePie qui avait utilisé dans Amnesia son personnage ami de toujours dans ses peurs les plus grandes. Et enfin, Herobrine ! Qui fait un bruit de Ghast d'ailleurs, Herobrine est souvent représenté par le Ghast ! Je vais tout de suite, ah bon je vais laisser quand même parce qu'il vous faut une petite animation. Alors on va commencer par prendre un peu d'argent et puis voir un petit peu ce que tout cela peut nous apporter. Notamment vous aurez celui-ci, le PennyPusher, voilà PennyPusher, il existe en deux versions et vous permet donc de gagner des émeraudes ou plein de choses ça dépend. Donc quand vous cliquez comme ceci, vous entendez, voilà on a une petite, on a un petit son qui sort qui montre que j'ai gagné de la thune. Donc là vous voyez je peux gagner 3, 2, 3, c'est ce qu'on peut généralement gagner. Alors vous voyez par exemple j'ai obtenu un bonus prize de 8 coins, alors généralement c'est ça les bonus que vous pouvez avoir et puis de temps en temps quand vous êtes chanceux et bien vous pouvez obtenir quelque chose d'un peu plus gros. Voilà par exemple un exemple de prix, j'ai pu obtenir et bien un émeraude, ce qui est plutôt sympathique. Vous avez également la deuxième version qui vous fera gagner exactement les mêmes choses. Hop pardon, je suis parti avec un émeraude. De l'argent, de l'argent, oui, de la monnaie, plein de monnaie partout. Alors généralement dans ces salles d'arcade justement ces petites machines vous feront gagner uniquement d'ailleurs ceci, donc l'émeraude ou soit 1 coin, 2 coins, 3 coins, soit un prix qui vous donne un stack de trucs un peu plus important. Ensuite vous avez le fruit, alors c'est la, comment ça s'appelle, la fruit machine. La fruit machine, donc elle, utilise aussi des gold coins et en fait en fonction de votre résultat, voilà, you got a lemon 7 and 7. Donc des, voilà, c'est comme une machine à sous en fait qui va vous montrer les diverses combinaisons que vous faites. Et lorsque vous gagnez, alors je vais enlever mes coins, histoire qu'on voit bien, vous pouvez gagner émeraude, des statues, des trucs, voilà, un diamant par exemple. Voilà, j'ai gagné 10. Vous pouvez également gagner les émeraldes tokens qui vous permettront d'être utilisés dans une autre machine que je vous montrerai après. Donc voilà, possibilité d'avoir des diamants, des émeraudes et ceci est peut-être de temps en temps des statuettes. Je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il y a possibilité de pouvoir gagner un gros jackpot. Donc cette machine est plutôt pratique, enfin elle peut vous apporter pas de choses. En tout cas voilà, vous avez diverses combinaisons et puis bah c'est, tout est purement du hasard dans ce jeu. De toute manière, on n'aurait pas forcément de grosses, voilà, possibilités. Vous avez ensuite le claw machine, si je me rappelle bien, le, euh, non, 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 c'est, alors le claw machine, c'est celui-ci, voilà, claw machine. Donc qui vous permet d'obtenir des statuettes si vous gagnez. Très, très rare de gagner. Donc c'est le petit truc avec le crochet, vous savez, on voit le crochet juste ici là, et bien c'est exactement ça, voilà, ce petit crochet là. Vous savez le grappin qu'on utilise toujours dans les fêtes foraines pour s'amuser. Alors par contre, ah, j'ai réussi. Donc je gagne un Enderman, que vous pouvez utiliser ensuite. Donc ça ne sert uniquement à obtenir, eh bien, euh, tout simplement des, euh, des petites, euh, des petites statuettes et des trucs. Par contre, vous avez vu, vous allez en claquer des sous, donc, à mon avis, allez farmer du pig zombie, parce que voilà. Oh, yeah ! C'est trop cool. Hop, excuse-moi. Donc voilà, vous pouvez obtenir trois types de statuettes différentes. Vous aurez normalement un Enderman, le Nyan 4, et puis un autre. Alors je ne sais plus, bon là, par exemple, je n'ai pas de chance du tout. J'ai aucune chance, là, j'y vais à fond. Donc voilà, voyez, voyez le nombre de chances que vous pouvez obtenir ça, c'est quand même assez rare. Alors, il nous reste encore deux machines à présenter, deux machines. Alors, nous avons la Pinball Machine, eh bien, qui vous donnera, euh, de l'argent en fonction du nombre de points que vous avez fait. Your scorehead, your first go, your second, your third, vous avez fait un total de 2118 points. Et le but, donc, c'est de faire un maximum de points. Vous voyez, quand j'atteins 4590 points, j'obtiens un Emerald Token. Donc, en fonction du nombre de scores que vous obtenez, eh bien, vous aurez la possibilité de vous renflouer en pièces et en Emerald Token. Notez d'ailleurs qu'on gagne pas mal d'Emerald Token, donc ça peut être très, très, très intéressant. En tout cas, parce que vous allez voir ensuite le but de ce casino, parce qu'il a quand même un but, vous n'allez pas gagner que ça, comme ça, vous allez le voir. Hop, donc, ceci étant fait, vous aurez obtenu également, donc, on dit que vous avez eu assez d'Emerald Token, eh bien, vous pouvez vous diriger vers la dernière machine, celle-ci, qui est en Emerald, justement. Et avec l'Emerald Token, cela vous donnera la possibilité, eh bien, de gagner beaucoup plus de choses. Alors, notamment des Emerald Token, déjà, pour en gagner, pour démultiplier. Alors, comme vous le voyez, vous en gagnez pas mal. Ah, enfin, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs prix, notamment 3 émeraudes, 2 émeraudes, ou un maximum d'émeraudes, c'est-à-dire 15, voilà, c'est quand vous avez un petit jackpot, on va dire. Et sinon, le gros jackpot, c'est le bloc d'émeraudes. Alors, admettons, maintenant, vous sortez plein d'Osas, vous avez eu beaucoup de chance, et vous sortez du casino Victoria, eh bien, vous allez pouvoir échanger tout cela contre nos amis, les PNJ. Donc, il en existe plusieurs, vous pourrez les trouver, donc, dans les villages qui sont générés, hein, notamment. Mais je pense que pour ceux qui créent un serveur multijoueur, eh bien, ça leur permettra également de, je sais pas, de faire un petit truc, une section casino, par exemple, le mec qui rentre et il s'éclate. Alors, par exemple, ici, en échangeant un gold coin et un émeraudes, vous obtiendrez un golden token. Donc ça, c'est déjà sympa. Ah, alors, je vais, par contre, je vais, je vais le retransformer, hop, excusez-moi, c'est pour la science, messieurs, hop, voilà, comme ceci. Je voulais juste récupérer des émeraudes, en fait, parce que je ne savais pas si on pouvait retransformer. Je ne sais pas combien, combien d'achats on peut faire avec ça. Hop. Apparemment, on peut en faire beaucoup, hein. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hop. Ah, eh bien, comme on peut le voir, notre, notre fameux, voilà. Donc, il obtient une régène et donc, il passe au lot suivant. Et là, c'est un émeraude contre 20 tokens. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après avec les autres, justement. Donc là, par exemple, avec des tokens, vous pouvez obtenir la statue de Herobrine, par exemple, hop. Ouh, l'armée des Herobrine est en marche. Ouh, alors là, par exemple, après lui avoir acheté, je peux accepter au Rubik's Cube, par exemple. Hop. Donc, le Rubik's Cube, pour l'instant, voilà, peut-être qu'il rajoutera une fonctionnalité, mais il a dit que pour l'instant, il n'en avait pas trouvé. Donc voilà, c'est un cube qui ne sert à rien. Voilà. Ensuite, vous avez le Nyan 4. Allons-y pour le Nyan 4. Voilà. Voilà, nous avons un Nyan 4. Apparemment, il est prêt à vendre Stefano. Stefano, mais on va aller jusqu'au bout, hein. Hop. Voilà. Donc, posons Stefano. Quelque part. Où est-il ? Il est là ! Hé, Stefano ! Hop. Bon. Et maintenant, tu me proposes quoi ? Un émeraudes contre 20 tokens. Voilà, par exemple. Et donc, voilà, vous pouvez... Vous avez vu à peu près tous les nombres d'échanges que je vous avais mis ici, justement. Vous pouvez échanger également, voilà, vos 25 gold coins contre des Diams. Et là, ça devient super sympathique, puisque vous allez pouvoir vous renflouer. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, avec ces monnaies-là et les émeraudes, vous redonnez un petit aspect au PNG, ainsi de suite, avec des petits lots à la con, pour pouvoir vous abuser. Et il existe enfin un dernier objet que je ne vous ai pas présenté. Il s'agit de la... De la Out of Order Machine. Oui. Oui, celle-ci est très sympathique, puisque vous pourrez la mettre dans un coin du casino. Voilà, comme ceci. Et vous expliquez que ces machines ne fonctionnent plus. Le monsieur arrive et dit, voilà, ces machines-là, elles fonctionnent. Vous pouvez essayer de mettre une pièce dedans, mais à mon avis, ça ne risque pas. Ah bon, bah j'essaie quand même ! Wow ! Eh bien ! Je peux vous dire que les casinos de Microsoft sont plus que c'était, hein. Enfin, en même temps, ça n'a jamais existé. Bon, bah voilà, les amis ! C'est terminé ! Merci d'avoir regardé cette petite présentation de mode un peu particulière, certes. De temps en temps, j'aime bien changer. Ça ne m'arrive pas souvent, mais quand j'ai un petit peu le temps... N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces verts, un maximum de commentaires. Et on se dit à de la prochaine, du coup, pour de nouvelles présentations de mode, c'était Dark Even. Ciao à tous, n'hésitez pas à nous abonner à une page Twitter, une page Facebook. Comme d'habitude, en ce moment, sur Skype, c'est très compliqué de vous parler. Je sais que je ne réponds plus trop. En ce moment, on est très, 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 très occupé. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que c'est dur à gérer le Skype à côté. Allez, ciao à tous et à de la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501